La grande consultation citoyenne imaginée autour de la future bibliothèque de l'Hôtel-Dieu, c'est l'occasion pour nous de se mettre à l'écoute des usagers. Pour cela, nous avons commencé par interroger les représentations des bibliothèques. Qu'est-ce qu'on fait dans une bibliothèque aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que d'être bibliothécaire ? La consultation citoyenne, dans sa première phase, a été imaginée autour d'un dispositif en trois modules. Le premier, des rencontres sur l'espace public. Ensuite, des ambassadeurs de la métropole, qui sont des jeunes entre 16 et 25 ans, qui interrogent leur père. Et enfin, une enquête numérique, qui permet en cette période de crise sanitaire à tout le monde de s'exprimer sur le sujet. La consultation citoyenne, elle a débuté en 2019 par une formation de toute l'équipe. Puis en 2020, on a lancé la construction des contenus, puis une phase de test. Et en 2021, au mois de juin, c'est là qu'a débuté la vraie phase de consultation citoyenne par nos rendez-vous. La particularité, c'est qu'habituellement, ce type de projet est porté par un cabinet extérieur. Dans notre cas, nous avons voulu prendre le temps de la réflexion et le temps de nous positionner. Nous avons donc sollicité en octobre 2019 l'association Anciela, spécialisée dans l'accompagnement des initiatives citoyennes. Et là, on s'est pris au jeu. Et en décembre dernier, nous avons été récompensés du prix de la concertation et de la participation. Toutes les informations qui seront recueillies, dès le mois de mars prochain, on va avoir une phase de dépouillement. Suite à cela, on aura différents moments de restitution et peut-être d'autres moments ou des ateliers de co-construction. La bibliothèque de demain pourrait être un lieu de rencontre, un lieu de confrontation des idées, parfois un peu comme sur une place publique. C'est d'ailleurs ça qu'on souhaite, co-construire à l'avenir davantage les services, mettre les usagers avec les professionnels pour imaginer ce qu'on pourra faire dans toutes les bibliothèques de la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada